Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre avec toujours autant de fidélité pour le 207ème briefing, donc le dernier briefing de l'été, noté sur vos carnets de nous rejoindre le 29 août, voilà où on va reprendre tout ça. Alors, pour ce briefing d'aujourd'hui, on va faire pas comme d'habitude, mais comme la dernière fois, c'est-à-dire c'est Igor qui va commencer avec les nouvelles de l'international. Voilà. Igor, nous t'écoutons. Merci Président, bonjour à tous. Alors, une actualité internationale effectivement assez chargée cette semaine, puisqu'il y a eu le sommet de l'OTAN, la visite du Premier ministre Modi, la visite de Viktor Orban. Donc, je vais commencer par le sommet de l'OTAN, le développement le plus récent, puisque les chefs d'État et de gouvernement des désormais 32 pays membres de l'OTAN se sont réunis à Washington hier avant-hier pour le 75ème sommet de l'Alliance. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Tout d'abord, la déclaration finale, un document en 38 points, avec une annexe, qui est consacrée à l'Ukraine, dans lequel il est question de beaucoup de choses, évidemment, mais principalement du sujet ukrainien, avec une démarche de l'Ukraine vers son intégration à l'OTAN, qui est présentée dans le texte comme étant irréversible, et une intégration qui interviendra, selon ce communiqué final, quand les alliés se seront entendus et quand les conditions seront remplies. Le futur de l'Ukraine étant présenté comme étant dans l'OTAN. La Russie, sans surprise, est très lourdement critiquée et condamnée par le texte, notamment dans les points 17 à 20. Elle est décrite comme une menace la plus significative et directe pour l'OTAN, c'est le point numéro 3, et comme une menace multidomaine dans le point 18, en référence au cyber, espace, menace classique, etc. Les alliés ont aussi condamné dans le texte l'Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord et la Chine. La Chine a droit à deux points, pour son cas, les points 26 et 27, pour leur soutien sous différentes formes apportées à la Russie dans le cadre de l'opération spéciale. D'ailleurs, pour la Chine, les ambitions affirmées de Pékin, « continuent de défier notre sécurité, nos intérêts et nos valeurs ». Un durcissement du ton à l'égard de Pékin, qui est regroupé avec l'Iran, Biélorussie, Corée du Nord, une sorte de « néo-axe du mal » qui envoie se reformer, et qui sont critiqués pour leur soutien à la Russie. La création du nouveau commandement de l'OTAN que j'évoquais la semaine dernière est enterrinée. C'est un commandement qui, finalement, prendra le relais de ce que supervisaient jusqu'à présent les Américains en matière de coordination du soutien militaire à l'OTAN, de la formation des soldats ukrainiens. C'est une mesure qui est prise, une mesure préventive, au cas où Donald Trump serait élu en novembre prochain, puisque l'ombre de la réélection de Donald Trump, finalement, planait un petit peu sur ce sommet à Washington. De même, une enveloppe de 40 milliards est évoquée dans ce texte. Alors, c'est une intention, telle que c'est écrit dans le texte. Les Alliés ont l'intention de fournir au minimum 40 milliards d'euros d'assistance militaire à Kiev pour 2025, avec des déclarations venant de plusieurs membres de l'Alliance sur du matériel qui va être livré prochainement, ou plus ou moins prochainement. L'accent est mis sur la défense anti-aérienne. J'en ai pas mal parlé lors des derniers briefings. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quel point les annonces de la semaine dernière, en fait, viennent s'additionner à celles qui ont été faites, ou finalement sont les mêmes que celles qui ont été faites à Washington hier avant-hier. Mais en tout cas, l'accent est mis sur la défense anti-aérienne. Il y a également un autre sujet qui était celui des F-16, dont on a beaucoup parlé à Washington, puisque selon la communication qui a été faite, je cite, « ils voleront dans le ciel ukrainien dès cet été », c'est F-16. Alors, pour l'instant, on parle de quelques appareils, 10, 20, 30, probablement pas beaucoup plus, qui sont transférés ou qui sont en cours de transfert à l'Ukraine, d'après les responsables de l'OTAN. Je rappelle que M. Zelensky a demandé 128 F-16, c'est un chiffre très précis qu'il a donné. Néanmoins, pour ces F-16, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent. Bon, quel sera leur nombre, puisque effectivement, plus ils sont nombreux, plus ils risquent d'être vulnérables, puisqu'il sera difficile de les dissimuler ou de les saupoudrer sur plusieurs sites. Ça risque de les exposer quand même à des frappes russes. Et ces dernières semaines, on a vu des frappes russes particulièrement intenses sur des aérodromes et des bases aériennes en Ukraine. Donc la question du stationnement, des infrastructures pour les accueillir, est-ce que ces bases sont au niveau ? Elles n'ont pas été, on imagine bien, modernisées depuis deux ans. Et puis auparavant, elles n'étaient pas forcément extrêmement, je dirais, prévues pour des avions occidentaux. Il y a la question de l'exploitation des appareils, le nombre de pilotes. Plus on a d'avions, plus il faut de pilotes. Là, on sait qu'il y a eu quelques pilotes ukrainiens formés dans un temps record pour mettre en œuvre ces F-16. Donc là aussi, un point d'interrogation. La question de l'entretien au sol, puisqu'il faut des personnels au sol pour la maintenance. Pour chaque appareil, il faut compter une petite dizaine de personnes pour entretenir l'appareil. Là aussi, ça demande de former des cadres. Effectivement, plus on a d'appareils, plus ça demande forcément de personnel. On sait que les ukrainiens ont refusé les Gripen suédois, au motif qu'il serait difficile de les intégrer dans une future flotte de F-16. Et que là aussi, ça demandait une fois de plus un nouveau programme de formation pour d'autres appareils, etc. Je rappelle que la France, le mois dernier, a décidé de transférer des Mirage 2000. Alors là aussi, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Ou est-ce que ça va être comme pour les Gripen suédois ? Ces appareils seront-ils refusés au motif que c'est trop d'appareils différents, trop de démarches et de procédures différentes ? Ce seront des choses à suivre. En tout cas, dans ce communiqué final, j'ai retenu aussi le point numéro 2, qui met en avant la liberté de chacun dans le choix de ses arrangements sécuritaires, avec le sacro-saint principe de la porte ouverte de l'OTAN. Évidemment, c'est un principe qui se télescope frontalement, avec celui d'individibilité de la sécurité qui, lui, est mis en avant par la Russie. J'en ai déjà parlé depuis deux ans, je le redis. Le principe que personne ne peut assurer sa sécurité au détriment de celle des autres. Voilà deux principes qui, évidemment, se contredisent. Le communiqué final va donc plus loin dans la sémantique à l'égard de l'Ukraine, puisque désormais on parle d'irréversibilité, de sa démarche d'adhésion. Alors je rappelle que dans le communiqué de Bucarest de 2008, on parlait de vocation à intégrer l'alliance. Et d'ailleurs, c'était une terminologie qui était utilisée aussi bien pour l'Ukraine en 2008 à Bucarest que pour la Géorgie. La Géorgie, qui est à grande absente de se communiquer, elle apparaît à un seul endroit, lorsque l'OTAN somme la Russie de retirer ses troupes du territoire géorgien. Mais il n'est plus question de chemin de la Géorgie sur l'adhésion à l'OTAN. Tout ceci est complètement mis de côté ou en sourdine, compte tenu des développements qui sont intervenus en Géorgie ces derniers mois. Sur les modalités d'adhésion à l'Ukraine, il y a deux points que j'ai évoqués. Lorsqu'il y aura un consensus entre les alliés, aujourd'hui ce consensus n'existe pas, ne serait-ce que parce que la Hongrie et la Slovaquie ont clairement fait savoir qu'aujourd'hui ce serait impossible, et même à l'avenir. Les responsables de ces deux pays ont fait savoir qu'aucune adhésion n'est envisageable. Il y a d'autres pays au sein de l'Alliance qui se cachent un petit peu derrière ces deux pays, parce qu'en réalité eux non plus ne veulent pas forcément d'une adhésion de l'Ukraine dans un avenir prévisible. Et la deuxième modalité, c'est quand les conditions réunissent. Quelles sont ces conditions ? On peut imaginer la fin des combats. Est-ce qu'un gel du conflit suffirait ? Probablement pas. La paix, très hypothétique. Le recouvrement des frontières de 1991, très improbable. Finalement, cette condition-là, elle incite quelque part en Moscou à faire en sorte que ces conditions ne soient jamais réunies, et que par conséquent, il n'y ait jamais de stabilité en Ukraine, puisque la stabilité signifierait potentiellement que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN indépendamment de ces frontières, qui de toute façon ne sont jamais reconnues. D'ailleurs, dans le communiqué, je remarque qu'il est clairement dit que les Alliés ne reconnaîtront jamais les prises territoriales réalisées par la Russie, y compris la Crimée. Donc ça contredit un petit peu, finalement, ce deuxième point sur les conditions réunies, puisque, a priori, ces conditions ne seront jamais réunies. Il y aura toujours un contentieux territorial non réglé, au minimum. Voilà pour le sommet de l'OTAN. Je passe sur la visite de Narenda Modi en début de semaine. C'est le deuxième déplacement à l'étranger après sa réélection du premier ministre indien. La réélection a intervenu récemment, au mois de juin. C'est sa première visite officielle en Russie depuis 2019. Il ne s'était pas rendu en Russie depuis cinq ans. Plusieurs documents ont été signés par Vladimir Poutine et Narenda Modi. Neuf documents, il y a des mémorandums et des déclarations qui portent sur l'Arctique, la coopération en Arctique, qui portent sur les investissements communs que peuvent réaliser les deux fonds souverains des pays. Il y a plusieurs sujets qui ont fait l'objet de documents qui ont été signés. L'Ukraine, évidemment, encore, faisait partie des principaux sujets de discussion entre les deux hommes. L'Inde a, une fois de plus, proposé ses bons offices pour tenter de régler cette crise. Le deuxième sujet, c'était un gros sujet qu'on avait évoqué la semaine dernière, la question des paiements entre les deux pays. Je rappelle que l'Inde a importé plus de 2 millions de barils par jour au mois de mai dernier, ce qui était un record absolu. Ça fait beaucoup de flux d'argent. Là aussi, les roupies, comme je l'ai dit, s'accumulent dans Russie. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a la question d'immuniser les paiements entre les deux pays face au risque de sanctions secondaires. Vu le volume du commerce bilatéral qui augmente, je rappelle qu'en 2023, il y a eu 65 milliards de dollars échangés entre les deux pays, ce qui fait l'un des principaux partenaires commerciales de la Russie. Eh bien, les deux, Vladimir Poutine et Narenda Modi, ont fixé la barre de 100 milliards d'échanges commerciaux pour 2030, ce qui paraît en réalité à portée de main, étant donné la tendance de constater ces 18 derniers mois. Et je rajoute qu'il y a deux nouveaux consulats indiens qui seront ouverts en Russie, à Kazan et à Yekaterinbourg, là aussi compte tenu du développement de l'activité bilatérale, culturelle, commerciale entre les deux pays. Troisième point, la visite de Viktor Orban, qui a provoqué beaucoup de réactions. La visite de Viktor Orban à Moscou le 5 juillet dernier, en fin de semaine dernière, où il a rencontré Vladimir Poutine. Il s'était rendu dans la capitale russe après février 2022, plus précisément en septembre 2022, pour assister aux obsèques de Mikhail Gorbachev. Et donc, c'est le deuxième déplacement pour Viktor Orban à Moscou depuis le déclenchement de l'opération spéciale. Alors, Viktor Orban a présenté sa démarche comme étant une mission pour la paix, entre guillemets. Je rappelle qu'il était avant que la Hongrie prenne la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Viktor Orban s'était rendu à Paris, à Berlin et à Rome, fin juin. Il était à Kiev la semaine dernière. De Kiev, il s'est rendu à Moscou. Il s'est entretenu longuement avec Vladimir Poutine. De Moscou, il s'est ensuite rendu à Pékin, où il a rencontré Xi Jinping. Il a présenté ce déplacement en Chine comme étant un prolongement de cette mission pour la paix, enfin une étape dans cette mission pour la paix, comme il le dit lui-même. Mais aussi comme ce déplacement avait pour objectif, selon M. Orban, d'étendre, en tout cas de diminuer les tensions entre Européens et Chinois sur les questions commerciales. Après la Chine, il a poursuivi son périple à Washington, où il était en début de semaine pour le sommet de l'OTAN. Et je crois comprendre qu'en ce moment même, dans les heures qui viennent, il va rencontrer Donald Trump en Floride. Alors évidemment, ce déplacement a créé beaucoup de remous du côté de l'Europe. Il a été critiqué très sévèrement par les responsables à Bruxelles, M. Charles Michel, Mme Kaya Callas. J'ai cru voir passer, juste avant le briefing, dans Financial Times, une manchette qui expliquait que cette démarche de M. Orban, qui agissait sans aucun mandat de l'Union Européenne, manifestement, était, selon M. Charles Michel, une erreur politique, une infraction, un terme quand même très grave. Et par conséquent, il était très très lourdement critiqué par les autres pays européens. Au niveau de l'OTAN, en revanche, on n'a pas entendu exactement le même son de cloche. M. Zelensky a fait savoir qu'il ne considérait pas la Hongrie comme un médiateur ou un intermédiaire légitime, que pour lui, seule l'Union Européenne, les États-Unis ou la Chine pouvaient faire remplir ce rôle-là. M. Zelensky, lui, a insisté sur la nécessité de tenir un deuxième sommet pour la paix, après celui qui s'est tenu en Suisse le mois dernier, d'ici novembre, avant l'élection présidentielle. Là aussi, l'ombre de la réaction de Donald Trump. Un deuxième sommet pour la paix, dans lequel la Russie sera invitée, selon Volodymyr Zelensky. Mais le Mille a déjà fait savoir qu'il n'était évidemment pas question d'une participation de la Russie à ce futur sommet. Deux petites nouvelles très courtes. L'Iran, comme vous le savez, il y a désormais un nouveau président qui a été élu, et un des premiers coups de fil passés à un responsable étranger par ce nouveau président iranien, M. Massoud Pézechkian, a été passé à Vladimir Poutine, lundi. Un des tout premiers responsables étrangers, donc contactés par le président nouvellement élu. Et deuxième information, l'Arabie saoudite, puisqu'on a appris de la part de Bloomberg cette semaine que Riyad aurait averti, eu un peu plus tôt cette année, les membres du G7, des risques encourus par la saisie des avoirs russes gelés. Et le prince Mohamed Ben Salman aurait clairement fait comprendre que si une telle démarche était entreprise, eh bien il pourrait se défaire d'une partie de la dette européenne que l'Arabie saoudite détient, à bon entendeur. Voilà, Président, ce que je pouvais dire pour l'actualité internationale très chargée. Merci beaucoup. Alors tu as répondu à un certain nombre de questions sur la visite du président Modi, sur la tournée d'Orban et tout ça. Donc tu as répondu à peu près à tout, je crois. Je vérifie quand même. Est-ce qu'Orban et Erdogan sont en compétition pour la médiation ? Quelque part, oui. Erdogan a eu des déclarations assez alarmistes à Washington. Il a manifestement averti du risque d'extension du conflit. Il a expliqué que la mer Noire risquait de devenir une mer de confrontation et de tensions. Je rappelle que 2016 ou 2017, je ne sais plus, il se plaignait que la mer Noire risquait de devenir un lac russe. Quelque part, il appelait un peu plus d'OTAN, entre les lignes, mais en sachant que la Turquie est toujours assez réticente à laisser un peu plus une présence navale de l'OTAN en mer Noire. Là, désormais, il avertit du risque d'extension du conflit en mer Noire et que cette mer devienne finalement un théâtre d'affrontement généralisé. Donc tout ceci vient alimenter ou consolider sa posture de négociateur, enfin de quelqu'un qui veut se poser comme intermédiaire. Et donc, effectivement, il agite, et à mon avis, il n'a pas complètement tort les risques d'extension potentielle de ce conflit en mer Noire, en voisinage immédiat de la Turquie. Effectivement, il veut se poser comme médiateur. Je relève que M. Zelensky n'a pas nommé la Turquie comme médiateur potentiel. Il a clairement dit les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine, mais la Turquie a fortiori pas la Hongrie, il l'a clairement dit, n'ont vocation, selon lui, à jouer ce rôle-là. Donc la Turquie pourrait contonner quelque part un rôle un peu technique qu'elle a joué, par exemple, dans l'initiative sur les céréales en mer Noire, qui était un rôle technique important, parce que c'est un deal qui a été conclu sous les auspices de l'ONU et que les Ukrainiens souhaitent quelque part raviver. Quand on regarde les déclarations de M. Zelensky en Suisse le mois dernier, un des trois points, je ne reviens pas sur ce que j'avais expliqué, c'était la sécurité alimentaire et la sécurité de la navigation en mer Noire, dans le cadre notamment des exportations de céréales. Et bien, et dernière question sur l'international, le Kremlin a-t-il déjà prévu de rencontrer le nouveau président iranien ? Alors, pour l'instant, je n'ai rien vu qui va dans ce sens-là, mais la Russie reste absolument un partenaire vital pour la République islamique. Le fait que le nouveau président, qui est quelqu'un d'assez peu connu et qui n'est pas forcément quelqu'un de très charismatique ou de très influent, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, par son camp politique, n'est pas forcément porté sur, comment dirais-je, une coopération en outrance avec la Russie. Mais le fait qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle en deuxième ou en troisième, je ne sais plus, Vladimir Poutine, peut-être même en premier d'ailleurs, pour ce qu'il se parle, évidemment, ça évoque le fait que les deux pays vont continuer à coopérer. Et donc, de là à ce qu'ils nous rendent compte, pour l'instant, non, parce que de toute façon, il y a encore toute une procédure à suivre, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit vraiment intronisé, je crois qu'il faudra attendre l'automne, septembre probablement. Donc oui, on ne peut pas exclure qu'il y ait une visite qui se tienne dans les mois qui viennent. – Merci beaucoup. Eh bien, on va passer la parole à Arnaud, qui va parler comme toujours d'économie, de politique intérieure. Il y a eu beaucoup de nouvelles à nous donner. – Quelques nouvelles de politique intérieure, pour commencer avec Mme Laval-Naya, la veuve d'Alexei Navalny, qui vient d'être incluse dans la liste des terroristes et extrémistes. Une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, on avait appris hier qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Russie. Une affaire judiciaire, un peu dans le même registre, qui suscite un certain émoi dans les milieux culturels russes. La méthode en scène Evgenia Berkovitch et la dramaturge Svetlana Petrichou, qui ont été condamnées à six ans de prison. Elles étaient accusées d'apologie du terrorisme, pour une pièce qui raconte l'histoire de femmes russes recrutées par Internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser. Cette pièce, je le rappelle, avait été distinguée du masque d'or en 2022. Alors, Petrichouk et Berkovitch ont reçu le soutien de Cyril Serebrennikov, qui lui-même, vous le savez, vit en exil, ainsi que de Dmitry Muratov, qui est l'ancien rédacteur en chef de Nova Gazette et prix Nobel de la paix 2021. Cette condamnation surprend, je dirais, elle surprend malgré le contexte, qui est un contexte de répression accrue dans les milieux culturels, tendance à l'œuvre depuis plusieurs années et qui s'est évidemment renforcée depuis février 2022. 2022, j'allais dire, on entend un silence un peu gêné, y compris chez les commentateurs loyalistes et parfois même pro-guerre en Ukraine. Condamnation pour une pièce de théâtre, c'est inédit. Et le théâtre en Russie, on le sait tous, ça a une importance particulière. Autre sujet intéressant, c'est le débat sur le niqab et son interdiction dans l'espace public. On en avait parlé ces dernières semaines avec cette décision des autorités religieuses du Dagestan, suivie quelques jours plus tard par celle de Karachaevo-Tcherkissi, une autre république du Nord-Caucase. Eh bien, force est de constater qu'il n'y a pas d'unanimité en Russie sur ce sujet. Au Tatarstan, la direction spirituelle des musulmans du Tatarstan considère qu'il s'agit d'une mesure contre les musulmans et la diversité culturelle de la Russie, je cite. Et Adam Delimkhanov, qui est l'un des bras de roi et peut-être même le principal conseiller de Ramzan Kadirov, s'est prononcée contre un projet de loi présenté par le parti Jean Nouveau à la Douma allant dans ce sens. Donc, un sujet dont on parle et un sujet qui ne fait pas consensus. Alors même, on s'en souvient qu'il y a eu des événements assez tragiques. Dans la même veine, si j'ose dire, aujourd'hui, on a appris que le FSB avait déjoué, en tout cas prétend avoir déjoué à un nouvel attentat contre une église dans le Caucase du Nord, dans la République des Adigais. Donc, sujet à suivre. Enfin, le recteur de l'Université fédérale de la Baltique, à Kaliningrad, M. Fyodorov, a été arrêté avant-hier. Il est soupçonné d'avoir perçu des pots de vin. Quelques nouvelles d'économie, enfin, avec la réforme fiscale dont j'avais parlé il y a quelques semaines, qui vise, je le rappelle, à élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu, de créer de nouvelles tranches jusqu'à 22%, et par ailleurs, de relever le taux moyen de l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25%, eh bien, cette loi a été adoptée à l'unanimité à la Douma. Elle devrait permettre de faire entrer 80 milliards d'euros au cours actuel dans les caisses de l'État au cours des trois prochaines années. Budget fédéral qui, au demeurant, ne se porte pas si mal actuellement, puisque sur les six premiers mois de l'année 2024, il n'enregistre qu'un déficit de 0,5%. Un autre chiffre, 20%, 20%, c'est le taux moyen auquel les Russes empruntent aujourd'hui pour effectuer des transactions immobilières, donc c'est très élevé, et ça pourrait encore augmenter. Pourquoi ? Parce que la Banque de Russie pourrait porter son taux directeur de 16 à 18 pourtant, en tout cas, c'est ce qui se dit à Moscou, et par ailleurs, les programmes de prêts bonifiés qui étaient très incitatifs et très puissants ces dernières années sont en train d'être fermés par les autorités. On peut donc parler d'une victoire de la Banque centrale, de Mme Nabioulina, sur le lobby du BTP. Mme Nabioulina était très inquiète de l'émergence d'une bulle immobilière. Cette bulle est en train d'être crevée, si j'ose dire. L'agence Bloomberg nous apprend que 40% des transactions liées au commerce extérieur de la Russie, importation et exportation, se font désormais en yuan. Et dernier point, toujours lié à la Chine, on apprend que Gazprom Bank, qui est un très grand établissement russe, qui n'est pas sanctionné, je le rappelle. Pourquoi ? Parce qu'il assure les transactions liées aux livraisons de gaz à l'Europe. Petit filet, mais qui se poursuit. Eh bien, Gazprom Bank annonce la création d'une filiale en République populaire de Chine et l'ouverture d'un bureau à Pékin. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. C'est intéressant. Concernant l'immobilier, du fait que c'est une industrie qui emploie beaucoup de main-d'œuvre immigrée, j'imagine qu'elle n'est pas considérée comme prioritaire, et que ça soulage d'une certaine façon de ne pas avoir trop de boulot là-dessus ? Je pense que l'inquiétude, elle est vraiment financière. C'est-à-dire qu'il y a une surchauffe, il y a une bulle financière. Alors, on a tous, nous, occidentaux, français, le souvenir des conséquences de l'affaire... Comment s'appelait ? Les Mann Brothers, donc de l'affaire 2008, la crise de 2008. Plus récemment, il y a quand même ce qui se passe en Chine, alors qu'il n'a pas les mêmes conséquences, mais c'est quand même suivi de très près par les Russes et par tout le monde. Donc, Mme Nebulina voulait vraiment mettre un terme à ce qu'elle percevait comme la création de quelque chose de très dangereux pour la stabilité macroéconomique, stabilité macroéconomique, qui, par ailleurs, est défiée par beaucoup d'autres facteurs. Alors, c'est évidemment cette question du logement, en Russie comme ailleurs, elle est sensible socialement. Surtout que beaucoup de Russes, je veux dire, ont pris goût et ont pu accéder à la propriété. Donc, ce coup de frein, évidemment, il ne sera pas populaire. Il faudra voir combien de temps ça va durer. Il est possible, il est même probable, que d'ici trois ou quatre ans, d'abord, les taux baissent et que l'État russe refasse du logement sa priorité. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, est-ce qu'il y a un calcul ? Je ne sais pas. Par contre, il peut y avoir des conséquences, effectivement, s'il y a 200 000, 300 000 ou 500 000 personnes qui ne sont plus employées dans le BTP, eh bien, elles sont employées ailleurs. Et on sait que l'économie russe a besoin de main dans beaucoup d'autres secteurs. Juste un élément pour compléter peut-être ce qu'a dit Arnaud, il y a aussi, et ce qui inquiétait, à mon avis, les autorités, c'était le niveau d'endettement des Russes. Parce qu'effectivement, il y a eu une reprise de crédits immobiliers où on voit les crédits immobiliers qui ont explosé. Arnaud a parlé notamment des crédits à taux bonifiés pour le neuf, l'achat dans le neuf. Il y a eu la reprise des crédits auto avec le premier sous-brosseau de reprise d'activité dans le secteur automobile après un peu plus d'un an de débrayage. Et les crédits à la consommation aussi qui sont en augmentation. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on explique depuis des mois que les revenus des Russes sont en augmentation d'une manière générale. et ce qu'on a constaté, qu'il y a une inflation qui est, je crois, statistiquement à 8%, autour de 8%, plus ou moins. Ce qui inquiète aussi, d'ailleurs, Mme Nabilina, je rappelle que la cible, c'est 4%. Mais, en fait, les gens, et en plus d'argent, sont éligibles à pouvoir emprunter, à souscrire à des crédits immobiliers. Je rappelle que les conditions étaient resserrées pour accéder à des crédits immobiliers. Il faut désormais présenter, si je ne dis pas de bêtises, 30% d'apport par rapport au projet immobilier que vous avez. Et les banques sont vraiment suivies de très près par les régulateurs à ce sujet-là. Comme les gens ont des revenus en hausse, ils sont désormais éligibles à ces conditions-là, en tout cas un peu plus, et donc ils s'endettent. Et je pense que c'était quelque chose qui était suivi de près par les autorités qui inquiétait notamment Mme Nabilina aussi. Merci. On pose la question. Le Moex est passé sous la barre des 3 000 points. Un commentaire ? Non, c'est ce qu'on appelle les seuils symboliques. On en entend parler aussi. La Bourse de Paris, est-ce qu'il faut... Ce n'est pas un krach boursier, en fait, c'est très clair. En même temps, la Bourse de Moscou est sous sanction. On voit que l'infrastructure boursière est dans une phase un peu nouvelle et un peu inconnue. Bon, il faudra évidemment suivre ça, mais pour l'instant, rien n'annonce un krach boursier. C'est une réaction du marché, justement, à ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure par rapport à la potentialité d'augmentation du taux directeur de la Banque Centrale. C'est le marché qui a réagi en dévissant et en revenant sous la barre des 3 000. Donc, quand le marché réagit comme ça, on sait qu'il peut y avoir des rééquilibrages dans les jours qui viennent. Il faudra regarder lundi, lundi, si ça ne va pas remonter en fonction des décisions qui seront prises évidemment par la gouverneure de la Banque Centrale. Ah bien, merci. Dernière question. La purge, entre guillemets, au sein de la défense russe, se poursuit-elle en sourdine ou est-ce terminée ? Alors, on n'a plus vu d'arrestation ou de mise à pied de hauts responsables comme on a pu le voir au mois de mai et en juin. J'ai cru voir passer une information concernant le suicide d'un relativement haut responsable, ancien responsable. du ministère de la Défense. Bon, c'est une sorte d'autopurge quelque part, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, rien de nouveau depuis à la fois les gens qui ont été mis à pied et ceux qui ont été nommés ensuite des nouveaux vice-ministres civils de la Défense qui ont été nommés auprès de M. Bellosso. Deux points pour compléter le propos d'Igor. M. Tsalikov, qui était l'un des adjoints de Shoigu, qui avait dû présenter sa démission, finalement, sera repêché et élu, nommé, en l'occurrence, sénateur de la région de Touva, région natale de Shoigu. Donc, on voit que Shoigu préserve sa capacité à sauver le cœur de sa clientèle, de son réseau. Ce qui est toujours un signal intéressant dans les jeux de pouvoir en Russie. et Igor a parlé du nouveau ministre Bellossov. C'est intéressant de voir qu'il commence à faire l'objet de rumeurs, de tentatives de déstabilisation. Alors, à ce stade, assez bénigne, mais tout de même, les sites d'opposition russes, des réseaux sociaux, ont fait état hier de parents aux États-Unis, aujourd'hui, de parents peut-être en Ukraine. Donc, manifestement, M. Bellossov dérange. Oui, c'était assez prévisible. Très bien. Merci à tous les deux, non seulement pour votre intervention aujourd'hui, mais votre intervention de toute cette saison qui a été une fois de plus riche, compliquée, avec beaucoup de rebondissements, des choses comme ça. petite pause cet été. Bien entendu, si l'actualité le demande, eh bien, on se remettra à votre service immédiatement. On fera appel à nos spécialistes où qu'ils soient en vacances. Et on va se remettre là-dessus. Donc, bonnes vacances à tous, reposez-vous bien, bonne lecture, et on se retrouve le 29 août pour reprendre notre briefing. Bonnes vacances à tous, et comme toujours, la CECI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.